Dans le monde médical et scientifique, on démontre clairement que l'optimisation des soins de support qui passent par l'activité physique et un soutien nutritionnel optimisé améliore le pronostic des patients, améliore la tolérance des traitements et surtout améliore leur qualité de vie au quotidien dans le combat contre le cancer. Et donc comme on le disait, tous les ans, durant tout le mois de novembre, les hommes sont invités à relever le challenge de Movember, à se laisser donc pousser la moustache durant 30 jours. Bon moi j'essaye tant bien que mal mais en fait je l'ai anticipé depuis janvier 2022, il faut le savoir, l'objectif évidemment sensibiliser le plus grand nombre aux pathologies masculines et récolter des fonds pour la recherche médicale justement à cet égard, ma chère Émilie, à tes côtés. Donc Vulfrand, cacheux, il est oncologue et il est avec nous ce matin en direct dans la matinale des Super Léptos. Bonjour docteur. Bonjour, merci de votre invitation. Donc le cancer de la prostate, il faut savoir que c'est le premier cancer chez l'homme, donc 60 000 nouveaux cas par an, est-ce que c'est une tendance qui se confirme ? Alors c'est une tendance sur les derniers chiffres de 2018 puisqu'on analyse rétrospectivement les données, c'est plutôt la tendance à la baisse, malgré une augmentation de l'espérance de vie chez l'homme. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle ou c'est encore à prendre avec des pincettes ? C'est une bonne nouvelle. D'accord, alors Movember, pour ceux qui n'auraient pas encore compris en quoi ça consiste, ça se penche sur le cancer de la prostate mais pas que, également celui des testicules. Exactement, qui est un cancer fréquent, et le cancer le plus fréquent chez l'homme jeune, entre 20 et 35 ans, c'est 1 à 2%, mais ça reste un cancer rare. Alors, vu le franc cacheux, l'objectif de Movember, c'est de parler du dépistage et dédramatiser la maladie, ça a d'autres... C'est de sensibiliser la population masculine en partant du constat que l'homme prend moins soin de sa santé que les femmes, et que l'espérance de vie mondiale de l'homme est 6 ans inférieure à celle de la femme. Et donc, c'est de sensibiliser la population à l'existence du cancer de prostate, surtout chez les hommes âgés. Et donc, c'est l'une des causes de cette différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes ? Ah non, non, ça intègre tout, ça intègre les maladies cardiovasculaires, les maladies neurovasculaires, enfin... Donc pas forcément que les maladies métaboliques ? Non, exactement. Donc il y a de nombreux événements qui s'organisent partout en France depuis quelques temps, on a l'impression que ça se multiplie chaque année, est-ce que vous ressentez également ça ? Oui, c'est un événement beaucoup plus socialisé, beaucoup plus identifié en France et dans les pays européens et développés. Alors, Léo Savoyard, est-ce qu'ils sont bons élèves ? Ils ne sont pas très bons élèves, ils restent dans la moyenne, en sachant que si on part surtout du dépistage de masse, qui ne concerne pas le cancer de prostate, mais qui concerne le cancer du côlon, et le cancer du sein chez la femme qui n'intègre pas Movember, on est en dessous des chiffres attendus, des chiffres recommandés par l'Europe. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cancer du côlon, on attend 45% de patients qui vont participer au dépistage de masse, et on n'est qu'à 30% en France. Pour le cancer du sein, on est à 50%, alors que les chiffres attendus par l'Europe, c'est 70%. Et il y a une vraie variabilité, excusez-moi, je vous interromps, dans les différents départements français. Oui, on en avait parlé justement avec les différentes associations pour Octobrose, qui nous disaient que l'objectif était bien de 75%, et d'où la nécessité d'avoir un mois entier pour en parler, au même titre évidemment que Movember. Oui, Hugo ? Docteur, très rapidement, c'est quoi la démarche à adopter quand on pense qu'il faut se faire dépister ? Comment ça se passe ? Si on parle du cancer de prostate, aujourd'hui, le dépistage de masse, c'est-à-dire le dépistage chez des hommes asymptomatiques, n'est pas validé par les données scientifiques. Donc, au final, aujourd'hui, c'est un dépistage individuel en fonction de la symptomatologie que va avoir le patient, c'est-à-dire des troubles génitaux, des troubles urinaires ou des troubles généraux, de fatigue, perte de poids, douleurs osseuses. D'accord, donc là, en gros, si on a entre... parce qu'on dit souvent que c'est à partir de 40 ans, 45 ans qu'il faut commencer. 50 ans, 50 ans pour les trois cancers les plus fréquents en France. D'accord, et ensuite, le dépistage s'organise comment ? C'est quelque chose d'assez... En fonction de la symptomatologie, à la demande du patient, en fonction de la subjectivité du médecin. D'accord, il n'y a pas une prise de sang très simple ? Alors, si, il y a le dosage du PSA, mais qui n'est pas quelque chose qu'on fait de façon systématique et qui va être proposé plutôt à des hommes symptomatiques ou des hommes qui vont souhaiter qu'on dépiste chez eux un cancer de prostate parce qu'il y a des antécédents familiaux, parce qu'ils font partie d'une population à risque telle que les patients africains ou antillais. En sachant que ce n'est pas démontré, donc ce n'est pas recommandé de dépister systématiquement, chez des hommes asymptomatiques, le cancer de prostate. D'accord, à contrario, des femmes, par exemple, pour le cancer du sein, on dit qu'en fait, ça peut arriver beaucoup plus tôt que l'âge, on va dire, un petit peu limite. Maintenant, on conseille même aux femmes de 30 ans de faire un dépistage. Alors, on le conseille quand elles ont des antécédents familiaux et qu'on pense qu'elles font partie d'une population à risque. Je comprends. Alors, vu le franc-cacheux, est-ce que la Haute-Savoie manque de connaissances, justement, sur la maladie ? Non, je ne crois pas. Non, je pense que moi, qui suis un médecin qui vient d'une population dense parisienne, je n'ai pas l'impression que les gens soient moins informés. Les gens, dans les consultations, sont aussi informés que dans les grandes métropoles. Et est-ce qu'un dépistage personnalisé pourrait être envisagé à la demande du médecin ou du malade ? Oui, complètement. Oui, il faut l'informer avec les limites des outils de dépistage, mais bien sûr. Et alors, justement, est-ce que des recommandations sont faites auprès des médecins dans ce sens ou pas encore ? Oui, par l'ARC, par l'INCA, par la Ligue nationale contre le cancer, par l'HS. Il y a des textes qui sont édités régulièrement pour justement informer les médecins généralistes qui sont les premiers médecins au contact des patients qui sont potentiellement dépistés individuellement. Alors, justement, on parlait du parallèle avec le cancer du sein. Les femmes vont plus facilement aller se faire contrôler. Est-ce que c'est toujours assez tabou pour les hommes ? Oui, oui, clairement. Oui, le toucher rectal, ce n'est pas un geste très sympathique. Après, le dosage du PSA, ça reste une simple prise de sang. Mais oui, bien sûr, il y a un côté très tabou qu'on retrouve peut-être plus dans le milieu rural que le milieu urbain. Ça, c'est certain. Parce que chez les femmes, par exemple, la majorité des femmes, je parle de ce que j'ai en connaissance, mais qu'on consulte très régulièrement, pour ne pas dire même une fois par an, en général, un gynécologue, ça, c'est acté, c'est dans les mœurs. Les femmes, évidemment, ce n'est absolument pas un moment agréable pour elles également, mais elles, elles ont plus l'habitude, évidemment, de consulter pour leurs organes génitaux que nous, au final, où on doit s'adresser, évidemment, à un urologue, mais on n'y va qu'en cas d'extrême nécessité, au final. En cas de symptomatologie inquiétante ou persistante ou récidivante, exactement. Après, clairement, comme vous l'avez dit, la mammographie, ce n'est pas un examen agréable. Je ne suis pas sûr que l'homme, s'il avait ses organes génitaux à mettre dans une machine comme celle de la mammographie, il ira encore plus se faire dépister. Il faudrait justement, ne rendre pas obligatoire, mais systématiser, justement, une consultation une fois par an ou encore, comme vous l'avez répété à maintes et maintes fois, il faut qu'il y ait une symptomatologie assez importante. Oui, je pense qu'aujourd'hui, clairement, les deux grandes études qui ont été faites n'ont pas démontré une augmentation de l'espérance de vie et de la qualité de vie chez les hommes dépistés. On comprend bien. On rappelle que, vu le franc cacheux, et bien sûr, notre invité, il est oncologue à l'hôpital privé des pays de Savoie, Danmas, et il reviendra justement parce qu'il y a une association avec ça, une super association. On va en parler dans un second temps, c'est l'association Panache. Ce sera juste après une toute petite pause. A tout de suite. L'invité de la rédaction aujourd'hui, ce vendredi 18 novembre, dans novembre, on retrouve le même mot, au final, « Movember ». Vous le savez bien, peut-être que vous vous laissez, que vous soyez homme ou femme, on ne juge pas, bien évidemment, la moustache. En solidarité, donc, pour un dépistage massif et préventif. C'est le mot du dépistage, justement, pour toutes les maladies masculines. On est, depuis tout à l'heure, ma chère Amélie, aux côtés de Vulfranc Hacheux. Il est oncologue à l'hôpital privé des pays de Savoie, Danmas. On a parlé donc de la prévention, de la nécessité de se faire dépister. Pour les hommes de plus de 50 ans, si bien sûr, ils ont des signes ostentatoires. Mais il a aussi créé, et vous êtes président, Vulfranc Hacheux, de cette association Panache. Oui, donc justement, vous pouvez nous parler un petit peu de cette association, nous présenter un petit peu tout ce que vous proposez, ce que vous faites. Alors, c'est une association qu'on a créée en décembre 2019 avec le docteur Celia-Laurelinares, qui est médecin nutritionniste, et Nathan Pelletier, qui est coach en activité physique. Et donc, c'est une association qui promeut l'activité physique et le soutien nutritionnel dans la prise en charge des patients qui ont le cancer ou qui sont atteints par des maladies métaboliques qui peuvent augmenter le risque de cancer. Donc, on parle justement de sport santé. On entend beaucoup ça pour Octobre Rose. C'est la même chose ? Exactement. Exactement. Depuis 5 ans, dans le monde médical et scientifique, on démontre clairement que l'optimisation des soins de support, qui passe par l'activité physique et un soutien nutritionnel optimisé, améliore le pronostic des patients, améliore la tolérance des traitements et surtout améliore leur qualité de vie au quotidien dans le combat contre le cancer. Donc, votre association Panache, en fait, elle propose quel service ? C'est une salle de sport clinique un peu ? Alors, elle propose deux, trois types d'ateliers. Des ateliers outdoor avec des ateliers de marche nordique, des randonnées sur une après-midi ou sur un week-end avec… on se retrouve en refuge. Donc, ça, c'est très sympa. Avec… on est accompagné par des guides de la compagnie de Saint-Gervais. On est accompagné par des APA, donc des gens qui font de l'activité physique adaptée. Donc, c'est des enseignants en activité physique adaptée pour les patients. Et puis, par des gens qui aussi sont touchés par cette association. On fait aussi des activités indoor. Et donc, sur l'hôpital privé Pays de Savoie où je travaille à Gaillard, on a une salle de sport qui est dédiée pour les patients et qui est complètement équipée. Et puis, on fait des événements comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas chez vous, mais toute l'après-midi, je vais passer l'après-midi avec des patients pour l'atelier Movember où on fait un repas ensemble. Et puis, on fait des ateliers de Qigong, des ateliers quiz où on essaye aussi de les informer, de les éduquer et de les instruire vis-à-vis de tout ça. C'est magnifique parce que ça ne fait pas forcément partie de vos prérogatives en tant qu'oncologue. On rappelle, spécialiste des cancers, de donner de votre personne, de votre temps libre pour accompagner les personnes en délicatesse. Ça fait partie de ma mission philosophique. C'est-à-dire qu'il y a l'activité médicale pure. Et je pense qu'il faut qu'on accompagne les patients en dehors de tout ça, les sortir de l'hôpital parce que l'hôpital, c'est un environnement très stressant et leur donner du temps pour les éduquer, pour leur faire du bien, pour améliorer leur qualité de vie. C'est pour moi crucial. La qualité de vie et nécessairement du coup la qualité mentale aussi par la même occasion parce que ça leur donne énormément de courage. Oui, clairement, clairement. Ils vont plus loin, ils gardent le contrôle et ils vont plus loin. C'est magnifique. Et donc, vous proposez évidemment, on disait, c'est sorti outdoor, c'est fabuleux parce qu'en plus du coup ils sont entre eux, vous êtes là avec une bienveillance que parfois, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais qui est parfois fustigée. Vous êtes obligé évidemment de vous, comment dire, de vous blinder parce que vous voyez tellement de gens parfois dans la difficulté que vous êtes obligé d'être un peu plus froid que la normale. Vous, évidemment, le corps médical, mais justement, là, ça permet de laisser un peu la glace. Oui, ça casse la glace. Je pense qu'on a besoin de donner ce temps-là. On a une charge mentale dans le métier d'oncologue qui est très importante, mais donner du temps et puis on se rend accessible aux patients. Et puis, il faut rappeler qu'on vit en Haute-Savoie dans un environnement exceptionnel pour tout ce qui est outdoor. La montagne, ça apaise, ça rend serein et ça permet la méditation en pleine conscience. Donc, on court vraiment et ça, c'est extraordinaire. Et donc, oui, oui, non, c'est complètement bénévole, mais je pense que ça fait partie de notre mission. Comment on vous contacte, justement, vous, l'association Panache ? S'il y a des gens peut-être qui nous écoutent, qui sont en réémission, on est obligé de suivre des soins dans votre hôpital ou pas nécessairement ? Clairement pas, c'est ouvert à tout le monde en Haute-Savoie. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas suivis par moi ou par ma collègue, la doctoresse Céline Pys sur la clinique, ou qui ne sont pas suivis par la doctoresse Célia Léoré-Linares, qui nous contactent et c'est ouvert à tout le monde en Haute-Savoie. Aucune restriction et donc, on nous contacte sur notre site www.panache.org et puis généralement, on répond rapidement et voilà, on est disponible. Eh bien, n'hésitez pas à relayer l'information, vous les Superlefto qui nous écoutez et ce fut passionnant aux côtés de Dr Cacheux-Vulfranc, Cacheux-Oncologue à l'hôpital privé des Pays de Savoie. Merci d'avoir donné un petit peu de votre temps d'être venu chez nous et encore une fois, bravo pour ce que vous faites. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à vous, il est 9h29 sur Radio Mont-Blanc et puis on rappelle, Movember, eh bien c'est donc cette fameuse petite moustache que l'on laisse pousser, parfois avec plus ou moins de réussite, en tout cas c'est pour être solidaire évidemment avec la cause masculine et avec les maladies masculines. Vous retrouvez toute cette interview en live replay sur Facebook dans quelques instants sur la page Facebook Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Sous-titrage FR ?